Si on ne s'occupe pas bien de l'éducation de nos enfants, on le regrette quand nos enfants deviennent à l'âge adulte. Si on ne s'occupe pas bien de notre éducation financière, on le regrette aussi fortement quand on avance dans l'âge parce qu'on se retrouve fauché ou peut-être en faillite ou peut-être pas sans l'euro. J'aurais adoré qu'on puisse nous inculquer des modules à l'école, comment éduquer nos enfants et comment avoir une très belle éducation financière et comment savoir bien gérer notre argent alors qu'on nous a peut-être enseigné des choses qui pour moi ne sont pas super intéressantes sur la durée. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la loi 50, 40, 10 et comment cette loi va t'aider pour ne pas finir fauché, ne pas finir sur la paille ou ne pas finir peut-être à l'âge de la retraite avec de grosses difficultés financières. 50% de tout ce que tu gagnes, quel que soit ton salaire, on s'entend bien, 50% de tout ce que tu gagnes, c'est très simple, tu dois l'utiliser pour tes charges. Qu'est-ce que j'appelle les charges ? Le loyer, l'essence, la voiture, le téléphone, la nourriture, l'école des enfants, etc. De toutes les manières, tu ne pourras jamais gaspiller un argent que tu n'as pas. Je m'explique, si demain tu avais ton salaire et qu'on te dit que tu as 50% de charges à payer et si tu ne payes pas ces charges à l'État, tu vas rentrer en taule, je suis sûre que tu vas vivre avec tes 50%, mais ce n'est pas ce qu'on fait. Alors, voilà, ce n'est pas ce qu'on fait. Donc, pour commencer, Baby Steps dans l'éducation financière apprend à mettre 50% de côté et qui va couvrir uniquement tes charges. Maintenant, 40%, des 40%, ils sont censés être destinés pour ton investissement. Qu'est-ce que j'appelle un investissement ? Il y a des personnes qui achètent de l'or, il y a des personnes qui achètent des bons de trésor, il y a des personnes qui mettent cet argent de côté, comme ça ils investissent sur des biens immobiliers, des terrains. En tous les cas, cet argent est censé être destiné à préparer ta vieillesse, à préparer une vie peut-être dans l'aisance, à préparer la capacité de pouvoir vivre tes rêves. Donc, 40%, on n'y touche pas. Terminé. On oublie qu'on les a. On peut les mettre sur un compte bloqué, on peut les mettre dans un virement mensuel, mais on n'y touche pas. Et bien maintenant, les 10% qui restent, super ! Tu peux voyager avec, tu peux aller au restaurant, tu peux aller t'acheter le sac de tes rêves, tu peux acheter une bague, tu peux t'acheter des choses qui t'intéressent, peu importe. L'essentiel, tu ne prends que 10%, on va dire, pour les choses qui te font plaisir. Ça peut être aussi un livre. Personnellement, j'achète beaucoup de livres ou des formations ou des choses qui me tiennent à cœur. Si tu respectes ces 50, 40, 10, aujourd'hui, ça ne me fera aucune sorte de différence dans ta vie. Je ne vais pas te mentir, je ne suis pas Harry Potter, je n'ai pas de baguette magique. Par contre, si tu respectes cette loi, 50, 40, 10, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans, et croyez-moi, 40 ans de carrière, 40 ans de vie, ça passe comme ça. Demandez à nos plus aînés, ils vont vous le dire, ils vont vous dire. Je me suis rappelée, je suis née, j'avais 20 ans, et puis j'ai fermé les yeux, je les ai réouverts, je me suis retrouvée avec 70 ans, ça passe à une vitesse incroyable. Et bien, tant qu'à faire, je vais vous dire un petit secret. Quand vous êtes jeune, vous êtes capable de dormir dans un sac de couchage, dans une tente, aller dans un hôtel, peut-être une auberge de jeunesse, aller dans un hôtel de trois étoiles. Malheureusement, avec l'âge, vos besoins grandissent, et vos capacités à survivre dans des environnements de la ouate deviennent très difficiles. Vous avez plus besoin de confort, parce que votre corps ne suit pas tout simplement. Dis-moi ce que tu connaissais cette loi, et si oui, qu'est-ce que tu appliques ? Si tu ne connaissais pas cette loi, laisse-moi en commentaire qu'est-ce que tu comptes appliquer comme pourcentage. Tu peux ne pas démarrer avec 50, 40, 10. L'essentiel, c'est de démarrer. Sous-titrage Société Radio-Canada